Alors, le philosophe que l'on va maintenant étudier, c'est John Locke, un philosophe anglais du XVIIe siècle. Il a beaucoup travaillé sur deux thèmes, notamment, la théorie de la connaissance et la théorie politique. Alors nous, aujourd'hui, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est sa théorie politique. Donc, politique. Sa théorie politique, il l'expose notamment dans une œuvre qui s'appelle « Deux traités sur le gouvernement civil ». Alors, en France, on divise généralement l'œuvre en deux parties, et on étudie en particulier la deuxième en la nommant le second traité sur le gouvernement civil. Alors, le but de cette œuvre, c'est, pour Locke, de se demander quel type de gouvernement est légitime, quel est le type de gouvernement le plus adapté, finalement, le mieux pour le peuple. Et, pour ce faire, John Locke fait appel à un concept, qui est, ou une théorie, qui est la théorie du contrat social. Donc, la théorie... du contrat... social. Alors, cette théorie, il l'emprunte à un autre philosophe anglais, un siècle plus tôt, qui s'appelle Thomas Hobbes. Donc, Thomas Hobbes, c'est lui. Et, dans un ouvrage qui s'appelle « Le Léviathan », Hobbes expose deux grands concepts, qui sont l'état de nature et le contrat social. Donc, premièrement, qu'est-ce que c'est que l'état de nature ? Donc, l'état de nature, c'est un état théorique. L'état de nature. C'est un état théorique qui nous permet de comprendre pourquoi l'homme rentre dans la société civile. Pourquoi est-ce que l'homme décide de créer des lois ? Pourquoi est-ce que l'homme décide de rentrer en tant que société organisée, et finalement de se séparer, donc, de cet état de nature qui est théorique ? Et l'état de nature, pour Locke, c'est un état de parfaite liberté. Mais le problème, c'est que cette parfaite liberté, elle a un coût, c'est que l'homme est dangereux pour lui-même. L'homme, s'il a trop de liberté, il y a une citation qui est assez célèbre, qui illustre très bien le point de vue de Hobbes, qui dit « L'homme est un loup pour l'homme ». Donc, Hobbes, lorsqu'il dit « L'homme est un loup pour l'homme », ça veut dire que l'homme est dangereux pour lui-même lorsqu'il est dans cet état de nature. L'homme, lorsqu'on lui donne trop de liberté, ça finit par se retourner contre lui, donc c'est l'anarchie la plus totale. Et l'anarchie la plus totale, elle est violente, elle est dangereuse pour l'homme. Donc l'homme, l'état de nature, pour Hobbes, il la quitte pour rentrer dans une société civile par le biais d'un contrat social. Donc collectivement, les hommes s'associent pour signer ce contrat social qui leur permet de rentrer en société civile et donc de former des lois, donc sociales, de former des lois, de s'organiser, d'éviter que ce soit la violence perpétuelle et que la société soit finalement vivable. Alors, Locke, il reprend cette théorie, la théorie du contrat social et de l'état de nature. Simplement, il la modifie assez largement. En quoi est-ce qu'il la modifie ? Alors premièrement, l'état de nature pour Locke n'est pas un état violent. L'état de nature pour Locke, effectivement, c'est un état de liberté, mais c'est un état de liberté dans lequel il y a déjà des droits. Alors, comment est-ce que c'est possible que dans l'état de nature, il y ait déjà des droits ? On pourrait se demander, puisque pour Hobbes, c'est précisément le passage à l'état civil qui nous donne des droits. Donc, comment est-ce qu'il explique ça, Locke ? Eh bien, il nous dit que c'est Dieu, par le biais de la raison, qui donne à l'homme deux grands principes. Le principe de liberté et le droit de propriété. Et on va voir, le droit de propriété, c'est simplement une extension lorsqu'on comprend bien le principe de liberté. Donc, le droit de propriété. Alors, la liberté, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit qu'on est parfaitement libre de notre personne, on se possède soi-même, et donc, en se possédant soi-même, on doit avoir ce que Locke appelle un droit inaliénable à soi-même. C'est-à-dire que ce droit, même si on souhaite s'en séparer, même si quelqu'un veut nous le retirer, c'est impossible. Parce que c'est un droit qui nous est accordé par la nature, par la raison, par Dieu, et donc il est vraiment attaché à nous. Donc, la liberté, elle est vraiment indissociable de soi-même, et même si l'on souhaite se vendre ou être vendu en esclavage, c'est impossible pour Locke, parce que c'est un droit inaliénable, c'est-à-dire qui est attaché à nous. Donc, lorsqu'on comprend ce principe, ça veut dire que l'on se possède soi-même. On se possède soi-même, et on ne peut pas se déposséder de sa personne, par quelque moyen que ce soit. On se possède, possède soi-même. Et donc, lorsqu'on comprend bien ce principe, que l'on se possède soi-même, on va comprendre en quoi le droit à la propriété découle également de l'état de nature. Le droit à la propriété, il découle de l'état de nature, parce que si l'on se possède soi-même, ça veut dire que l'on possède son travail. En d'autres termes, par exemple, imaginez qu'une terre n'appartienne à personne. Lorsqu'une terre n'appartient à personne, Locke dit que si vous la modifiez, vous avez utilisé de votre propre personne, vous avez utilisé de votre temps, de votre usage, de votre force, et donc, ce que vous avez modifié vous appartient. Donc, on va prendre un exemple concret. Imaginons qu'une terre n'appartienne à personne, je commence à la bêcher, je plante des patates, par exemple, sur cette terre. Et bien, comme j'ai modifié cette terre, comme je lui ai apporté quelque chose, comme je l'ai travaillé, et bien, à ce moment-là, cette terre m'appartient. Parce que je m'appartiens moi-même, je possède mon travail, et donc je possède ce que mon travail modifie. Et donc, la terre m'appartient. Et c'est important parce qu'il n'y a pas besoin de contrat. Il n'y a pas besoin de contrat écrit, signé. Simplement, le fait que la raison nous fasse découvrir que le droit de propriété et la liberté, ce sont des droits naturels inaliénables, pour Locke, c'est suffisant. Et donc, cela veut dire que ces droits existent avant même de rentrer dans une société civile. Donc, pas besoin de contrat. C'est simplement la raison qui nous fait découvrir ces droits inaliénables. Alors, c'est la raison. Alors, à ce moment-là, on pourrait se demander, pourquoi rentrer dans une société civile ? Quel est l'intérêt de la société civile, si même dans l'état de nature, on possède déjà certains droits ? Quel est l'intérêt de se limiter, de limiter notre liberté, de créer des droits, de ne plus être complètement libre dans l'état de nature ? Eh bien, Locke, il va dire qu'effectivement, on possède des droits naturels dans l'état de nature, mais ces droits, ils ne sont pas nécessairement respectés. Cela veut dire que même si, effectivement, dans l'état de nature, j'ai une propriété qui est réelle, eh bien, chacun peut enfreindre cette liberté et s'approprier le fruit de mon travail. Il n'y a pas de police, il n'y a pas de juge, il n'y a pas de système judiciaire qui s'assure finalement que mes droits soient respectés. Et c'est vraiment intéressant comme distinction, parce que ça veut dire que pour Locke, les droits existent avant la société civile, mais simplement, ils ne sont pas respectés. Et le rôle de la société civile, ça ne va pas être de créer des droits, mais de faire respecter mes droits naturels. Donc le rôle de la société civile, pour Locke, c'est le respect des droits naturels. Le respect des droits naturels. Ce n'est pas la création des droits naturels. Donc ce n'est pas leur création. Et ça, c'est vraiment important de souligner cette opposition entre Locke et Hobbes, parce que pour Hobbes, c'est la société civile qui crée les lois, pour Locke, la distinction, elle ne se fait pas là, la distinction, c'est simplement que la société civile nous permet de respecter nos droits naturels, de faire respecter nos droits naturels. S'il n'y avait pas la société civile, s'il n'y avait pas une société organisée, chacun pourrait profiter du fruit de mon travail, chacun pourrait enfreindre ma propriété, ou limiter ma liberté. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider.